Je vous présente d'abord pour ceux qui ne connaissent pas, nous tous sont sociologues, même équipe Isabelle, et notamment sur les questions de gouvernance des espaces protégés. On vous disait, des interventions très riches, très variées, mais avec un certain nombre de grandes réponses, la première étant peut-être cette notion que les enfants concèdent, qui est une science intégrée de l'environnement, qui est un contexte aux entreporteurs pour la question d'interdisciplinarité. Et du coup, l'objectif de ce séminaire-là, c'est qu'il est bien dans ce contexte, avec, je vous le rappelle, le petit groupe de 4-5 personnes qui ont organisé une visée pratique, plutôt que de théoriser sur l'interdisciplinarité, c'était vraiment des échanges de pratiques très concrètes entre différents labos. et donc là-dessus, je voudrais vraiment remercier les différents intervenants, parce que je crois que chacun s'est vraiment prêté au jeu, à la fois des pays de questions, des langages de vérité, des choses très pratiques, et c'est ce qui a fait les échanges dans l'interdisciplinarité. Alors, je vais essayer de structurer ma partie synthèse, et vous avez de prendre la suite, autour de 5 points, qui sont, 1, les attentes initiales vis-à-vis de l'interdisciplinarité, 2, les étapes de mise en place de l'interdisciplinarité, 3, les apports effectifs de cette interdisciplinarité, qu'on peut comparer aux attentes initiales, 4, les difficultés et 5, les conditions de réussite de cette interdisciplinarité. Alors, sur les attentes, ce qui ressort beaucoup des interventions d'hier et d'aujourd'hui, c'est qu'au départ, il y a pas mal d'attentes plutôt directes sur des objectifs opérationnels, de nous prouvés par les liens de recherche à chaque fond, ou de charge d'offres d'explication des dynamiques écologiques. Donc il y a vraiment l'idée que l'interdisciplinarité, je pense que c'est François Campagnon qui disait ça hier, elle doit permettre de prendre en compte des objets d'études dans leur totalité, dans leur complexité. Et puis, il y a aussi l'élément intégrateur du terrain, du terrain, du territoire, dans certains objets de recherche, ce qui fait que dès lors qu'on travaille avec des acteurs, pour un certain nombre d'acteurs, les frontières disciplinaires sont artificielles et potentiellement handicapantes. Donc, il y a l'air qu'on travaille avec des acteurs, mais ça incite à l'interdisciplinarité. Et M.I.Couza a produit intéressant aussi ce matin en disant que dans les attentes, il y avait aussi le fait d'intégrer le sens des recherches en écologie. Donc quelque chose d'un peu plus réflexique. J'ai noté, voilà, éclairer les apports de l'écologie dans le contexte des socio-écosystèmes. Donc des accords opérationnels, rapports avec le terrain, et puis prendre en compte nos objets de recherche en leur totalité. Et puis, il y a évidemment la réponse à des injonctions, à des attentes, à des demandes de notre environnement institutionnel. Je ne reviens pas là-dessus, mais ça c'était vrai dès les années 70, les chargés en partenaires des programmes de l'OBG LST, mais c'est plus le contexte, LAV, IPUB, LES, les appels à l'adrogé, les créations de CAG, ZEX, IEX, ZAD, etc. Ensuite, sur les étapes de la mise en place. Alors là, je vais différencier deux types de trajectoires. Il y a des trajectoires collectives, qui sont les trajectoires de labo, et puis il y a des trajectoires individuels. Ce qui était riche dans nos présentations, c'est qu'on a eu et l'un et l'autre. Alors, trajectoire de labo, je ne vais pas refaire la trajectoire de tous les labos qui ont été présentés, mais peut-être insister sur celle du CEP, puisque c'est là où il y a plus de recul, qui a été par historique, avec plus de 50 ans de recul. Ce que j'ai montré, j'espère d'avoir bien compris, c'est que, évidemment, dans les années 60-80, ça a été plus une interdisciplinarité, un peu de fait, il s'agissait de répondre à ces enjeux de compréhension des objets de recherche. à ces enjeux opérationnels, et donc, voilà, ça a émergé un petit peu comme ça, sans stratégie particulière. Et puis, une première temps d'ouverture de la phytosophologie à différentes branches de l'écologie, évolutive, animale, historique, etc. Et puis, après, un second temps d'ouverture, là, vers la géographie, vers l'économologie, vers la philosophie, à la faveur des deux ans croissant, à la faveur de différents reproducteurs. Donc, une ouverture dans deux ans, c'est-à-dire l'élargissement, pour arriver, après les années 2000, à un développement de thématique propre au SHS, avec, je cite Richard John hier, le CNRS prend conscience de la valeur ajoutée spécifique de l'interdisciplinarité, sans que ce soit au détriment du disciplinaire. Donc, voilà, un espèce de processus d'ouverture progressif, qui se double d'un processus qui part d'une forme un peu d'expérimentation de l'interdisciplinarité, du tricolage, c'est Laura Rondré-Guess qui en parlait ce matin, à quelque chose d'un peu plus professionnalisé, en fait, et qui permet de loucher sur des articles ou des revues nationales ou internationales qui valorisent les travaux interdisciplinaires. Voilà pour les trajectoires de laboratoire. Pour les trajectoires individuelles, alors, on a surtout vu des trajectoires écologiques vers la SHS, parce qu'il y a l'air d'être le cas le plus commun, l'inverse étant plus rare, en tout cas, on n'a pas eu d'exemple sur ces deux jours. Ça part toujours, Laura le disait ce matin, de raisons et de motivations très personnelles. Ce sont des trajectoires et des motivations très personnelles. Avec différentes entraîtes, elles peuvent être d'ordre conceptuel ou d'ordre pratique. Émilie disait ce matin que finalement, son entraîte vers la SHS était beaucoup jouée sur l'acquisition de techniques, de méthodes autour de scénarisation, de travaux en groupe, etc. Et lui, on a vu un petit peu deux types de visions différentes. Il ne faut pas forcément un antagoniste, mais qu'ils peuvent être superposés l'une à l'autre. L'idée que c'est Vincent de Victor qui n'a pas mal insisté là-dessus, l'interdisciplinarité quand on en fait, sa trajectoire personnelle de chercheur a passé un raconte d'obstacles. Ce n'est pas facile. Il y a un certain nombre de difficultés d'obstacles qu'il faut arriver à surmonter. Et puis, la porte d'un carrément Prévost hier qui disait qu'effectivement c'était un raconte d'obstacles parce qu'en même temps c'était très riche et que ça passait par des remises en cause personnelles et un certain nombre de rencontres humaines. Raphaël avait consisté aussi sur ces rencontres humaines successives tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la simplicité. Clairement, il disait hier la rencontre avec Susan Shacklin sur notre repas qui disait « Ok, pourquoi on travaille sans mais on va changer votre façon de parler ? » Il y a une espèce de coup d'entrée et de remise en cause personnelle qui est nécessaire pour se lancer dans l'interdisciplinarité. Ce n'est pas la bonne la simplicité mais ça beaucoup je recite un carrément qui disait « On s'engueule des fois mais quand ça n'est pas le cas c'est juste génial. » Donc, pour les cas, il semble que c'est en tout cas un processus qui est progressif. Je crois que c'est Fabien Roux hier qui parlait que « Juste la disciplinarité » j'aime bien entendre le mot mais en gros c'est discuté des disciplines différentes autour de la machine de carrière c'est ce que j'ai compris de la définition de la pointe et hier. Après, on a parlé de pluridisciplinarité c'est vraiment l'idée de regrouper des disciplines autour d'un même projet d'un même modèle qui est un premier pas. L'interdisciplinarité il y a vraiment une coopération alors ce terme ce terme de coopération il a été une brillation il a été cité même si Baptiste le disait il peut y avoir un certain déséquilibre entre disciplines l'une est un peu sous le service de l'autre que l'inverse. Et puis, il y a cette notion de transdisciplinarité qui pour moi est un peu plus floue mais certains vont exprimer en termes de on dépasse l'interdisciplinaire pour intégrer la société civile ou intégrer les acteurs d'autres vont exprimer plutôt en émergeant d'une nouvelle discipline qui ont des sciences de la durabilité de nos vocales conceptuels etc. En tout cas cette notion de progressivité de l'interdisciplinarité ça ne se met pas en place en fait quand je le vois c'est une sorte de processus long et progressif. Alors les accords affectifs donc il y a c'est plutôt référent les accords qui correspondent aux valeurs à la société initiale attendue on ne revient pas dessus mais tout l'idée de faire la meilleure science et puis de répondre à l'augmentation sociale où on nous appelle à trouver des recherches faire de meilleure science notamment ce que disait Mélique Rosa ce matin il y a les questions de l'ouverture conceptuelle il y a la question de dépassement de capacité de recherche individuelle il y a des questions d'apprentissage de méthode par exemple et puis il y a des apports un peu plus d'attendus qui ne sont pas forcément dans les apports initiales dans les notes que j'ai prises il y a ce que disait François Pompallon il y a autour d'une réglétivité d'une prise de recul grâce à un autre point de vue sur sa propre discipline Denis Couvé disait aussi que les disciplines sont en tant que telles des constructions sociales et donc c'est intéressant de regarder sa propre discipline avec refus un autre rapport plus inattendu ça peut être la mise en place d'autres réseaux de recherches interdisciplinaires et là Nicolas il y a une génération dans la thèse de Blaise un réseau qui vit dans le temps la fin de la thèse et qui permet de continuer à construire le projet et puis il y a la valorisation aussi par les publications ils avaient l'analyse de Fabien Rajon hier en termes de publication ça a été intéressant et il montrait je reprends ces termes que la coopération est un moteur puissant d'innovation scientifique et en plus ça vaut ça pour le public donc pour autant c'est pas un moteur tranquille il y a un certain nombre de difficultés donc c'est nos cas qui sont rencontrés Baptiste parlait ce matin de risque de dispersion de complexité de problèmes de reconnaissance de l'incertitude qui est forcément plus fort de cas de managériale dans lesquels c'est pas forcément facile de rentrer des travaux interdisciplinaires parfois et si on reprend l'article qu'Isabelle avait présenté très rapidement à l'introduction de la loi en 2015 avec des trois dimensions cognitives, interactionnelles et émotionnelles je pense que les difficultés on peut les répartir selon ces trois dimensions sur le plan cognitif car intellectuel il y a des projets d'obstacles conceptuels d'objets des questions Baptiste parlait du mot résilience qui signifie pas la même chose en écologique en agronomie qui a pas la même échelle du temps tout à l'heure il y a l'aspect manque d'intérêt qui sont précarés des obstacles d'échelle qui sont quali quanti réplicabilité persiste des marches approfondies tout ça c'est des éléments de difficultés je dirais intellectuelles et politiques qui sont probablement pas les plus difficiles à vivre deuxièmes sans difficultés les difficultés internationales ou interpersonnelles ça demande de l'unité pour prendre le temps de comprendre les choses et leur mode de raisonnement et là on a vraiment ce que Richard Joffre vous présentait avec la métaphore de la janson de la roue hier c'est l'idée qu'il faut arriver à prendre le temps de faire dans du temps pour en gagner beaucoup après et ça dans le monde d'accélérer dans lequel on vit c'est moins déversible et puis la troisième dimension c'est la dimension émotionnelle qui est plus personnelle ou intra-psychique et qui est peut-être une des difficultés finalement les plus importantes avec la peur du risque d'instrumentalisation ça a été cité à plusieurs reprises la peur peut-être d'un regard non constructif on en a discuté tout à l'heure on trouve sur ses idées sociologiques la peur de l'inconnu aussi l'idée de sortir de sa zone de confort Vincent de Victor hier disait bah oui on passe par plus de confusion plus de complexité plus d'ignorance plus de conflictualité et néanmoins c'est plus de conflictualité c'est ça qui permet aussi de créer des connaissances à la mesure de la complexité des sujets contraints et Fabien Arlon disait que finalement les principes contre-fins sont culturels et tiennent aux représentations aux valeurs aux visions du monde sous-jacentes aux différences disciplines et du coup je termine sur mon cinquième point quelles sont là-dessus les conditions de réussite là-encore il y en a qui sont d'ordre collectif et d'autres qui sont d'ordre individuel en plus sur l'aspect de l'état d'esprit finalement dans lequel on peut aborder ces questions interdisciplinaires donc au niveau des labos ce qui a été cité hier c'est que au sein d'un labo il peut y avoir un dynamique collective et un certain nombre de conditions favorisant l'interdisciplinarité c'est que l'interdisciplinarité se décretant ça a été dit en revanche il peut y avoir un certain nombre de conditions de facteurs qui affaiblissent premier point sur lequel plusieurs intervenants ont insisté il est qu'il faut une bonne articulation entre disciplinaire et interdisciplinaire parmi les soles disciplinaires Richard John disait hier il y a une nécessité de définir des objectifs propres à chaque discipline des objectifs interdisciplinaires qui tous ont une valeur ajoutée commune donc en gros c'est effectivement pas l'un contre l'autre pas l'un à un niveau inférieur à l'autre mais les deux pour servir des objectifs communs ça je pense que c'est une disposition d'esprit importante en termes de culture collective de la loi deuxième chose je veux découvrir à parmi hier le cartographique des disciplines la façon dont je l'ai compris c'est de permettre des temps d'échange ou des espaces de discussion sur les visions du monde les valeurs les principes de chacune des disciplines pour arriver vraiment à mieux se comprendre donc ça ça demande des temps d'échange spécifiques et probablement des lieux spécifiques aussi des groupes de réflexion donc il y en a un dans le centre de Cisco on a parlé aussi des français en compagne d'Orméliens du Pico Club donc consacrer du temps et avoir des espaces d'échange sur le fond sur ces visions du monde et ces principes qui sous-tendent chacune des disciplines évidemment ça va laisser des points de rencontre donc modélisation des objets frontières j'insiste plus là-dessus ça a été largement cité l'essai ta main de manœuvre Baptiste parle d'espace de liberté tout à l'heure effectivement il y a pour que ces graines de l'interdisciplinarité poussent il y a sans doute besoin d'espace de liberté et c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus fréquent vu toutes les inventions en commun des semaines des années et puis il y a probablement aussi l'idée de viser la simplicité et l'efficacité plusieurs intervenants ont dit voilà il ne faut pas faire des objets trop hauts et y aller de façon progressive pour permettre une évolution dans le temps et puis Émilie Cousard je trouve avoir été intéressante aussi ce matin avec l'idée de faire des bilans régulés des apprentissages qui ont été faits autour de ces dynamiques interdisciplinaires et qu'on peut aller si je tiens un peu le fil de ça considérer l'interdisciplinarité comme un processus un peu d'innovation sauf ça au sein d'un labo ou au sein d'équipe qu'il est intéressant de suivre d'évaluer et du coup d'être de suivre ça comme en évaluation en évaluation continue donc ça c'est pour les conditions favorables au niveau collectif ce qui me semble favorable à faire l'état d'esprit individuel les deux étant évidemment intéressant à conjuguer c'est un l'heure de l'autre du réalisme d'abord ça a été dit notamment dans la première dernière sur le fait de prendre du temps le fait d'insister sur le plaisir du travail en groupe de s'appuyer aussi sur l'affectif sur la valeur relationnelle qu'apporte l'interdisciplinarité le fait de s'appuyer le fait de s'appuyer sur des personnes qui font preuve d'une ouverture particulière et puis en termes de valeur de processus de dispositions d'esprit les mots créés sont très souvent il y a eu le mot d'humilité il y a eu le mot d'ouverture il y a eu le mot de bienveillance de respect et puis il y a eu le mot de curiosité et je pense que c'est probablement l'un des lecteurs les plus forts pour aller vers l'interdisciplinarité c'est cette idée de curiosité qui est je pense le moteur principal de notre travail de recherche de l'un des voilà je termine là-dessus avec j'ai bien aimé l'invisation de Raphaël tout à l'heure autour du concept par des choix de l'interdisciplinarité de Rose en tout cas décompensé convivial qu'il ne soit ni d'un ami ni d'un tournoi c'est vrai que ce séminaire-là et je vais passer du coup la parole à Isabelle sur les pratiques de l'interdisciplinarité visait aussi à dégonfler un petit peu les images qu'on peut donner de l'interdisciplinarité pour montrer qu'elle est en pratique faciale sur le contexte de l'interdisciplinarité